Et l'invité de Tiers-Croisé ce soir, c'est Noël Mamère. Bonsoir. Bonsoir. Député maire écologiste de Bègle en Gironde. Vous publiez ce livre « Contre Zemmour, réponse au suicide français » aux éditions des Petits Matins, co-écrit avec Patrice Farbiaz. On va en parler dans un instant. Avant cela, j'aimerais qu'on parle de Sivins. L'enquête administrative confiée à l'inspection générale de la Gendarmerie nationale après la mort de Rémi Fraisse lors d'affrontements sur le site du barrage ne conclut à aucune faute professionnelle des gendarmes. Pourquoi est-ce que vous contestez déjà ce rapport ? Ce n'est pas une contestation. C'est le constat d'un rapport qui dédouane les gendarmes. Je n'ai rien contre les forces de l'ordre. Je pense qu'elles doivent être respectées dans notre pays à condition qu'elles-mêmes respectent les libertés publiques et le droit de manifester. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire pour améliorer le droit en la matière. Ça me semble important dans une grande démocratie comme la France. Mais il y a un certain nombre de non-réponses dans le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie. Il faut reconnaître que dans la gendarmerie, on n'a pas l'habitude de reconnaître des fautes professionnelles. Je vous rappelle même que les gendarmes sont descendus de la rue, ce qui est exceptionnel en 2001 lorsqu'on les avait accusés de fautes professionnelles. Quelles sont les non-réponses que vous laissez dans ce rapport ? C'est un rapport administratif de la gendarmerie qui corrobore ce que disait le ministre de l'Intérieur. Donc on est en droit de s'interroger sur cette coïncidence entre les propos du ministre de l'Intérieur et le résultat du rapport de l'inspection générale de la gendarmerie. Qui sont inscrits dans les circulaires de la gendarmerie. Il n'y avait pas de commandement à cet endroit. Il n'y avait pas le préfet à cet endroit. Donc la réponse, nous ne l'avons pas eue sur qui a pris la décision d'envoyer cette grenade offensive. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une. Je crois qu'il y a à peu près 22 grenades offensives qui ont été tirées. Il faut peut-être rappeler à ceux qui nous regardent ce soir que la France est le seul pays d'Europe à utiliser ce matériel militaire. Il faudra donc bien se décider qui a été suspendu. L'un des objectifs que doit poursuivre la commission d'enquête parlementaire, c'est d'interdire l'utilisation de ce matériel militaire et de s'interroger sur les flashballs et sur les tasers qui sont considérés comme des armes non létales. Il y a déjà eu un mort en 2010 et une dizaine de personnes énucléées. Vous êtes nommé à la tête de cette commission d'enquête parlementaire. Pas encore. La commission d'enquête parlementaire, pardonnez-moi de vous interrompre, a été décidée tout à l'heure à 17h30 en séance plénière. Maintenant, nous allons constituer cette commission d'enquête parlementaire. Ce sont en général 30 députés répartis à la proportionnelle des groupes. Mais d'ores et déjà, on peut dire que la semaine prochaine, le rapporteur sera mon collègue socialiste Pascal Poplin et je serai le président de cette commission d'enquête parlementaire. Juste pour revenir sur ce qui s'est passé à Syvins, vous reconnaissez que la violence était aussi du côté des manifestants qui possédaient des mortiers, des bouteilles d'acier et des autres fusils de détresse qu'ils ont utilisés contre les gendarmes. Il y a toujours eu, dans toutes les manifestations, il y a toujours eu des casseurs. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion d'autres manifestations qui n'ont pas été réglées de la même manière. Je pense en particulier à des manifestations d'agriculteurs inspirées par la FNSEA où je pense aussi aux manifestations des bonnets rouges contre les cotaxes ou en même temps aux fachos du jour de colère ou aux casseurs de la manif pour tous. Donc il faut s'interroger sur ces deux poids de mesure. Et en même temps, il faut aussi dire ce qui n'a pas été dit hier par le général de gendarmerie, c'est que moi je suis allé sur le terrain et pas seulement moi. Cécile Duflo m'accompagnait ce jour-là. Mais nous avions aussi depuis le début de l'occupation de Syvins, des élus, comme Gérard Onesta qui est vice-président du conseil régional de Midi-Pyrénées ou Guillaume Grosse qui nous ont dit et qui ont bien vu le harcèlement auquel procédaient les forces de l'ordre vis-à-vis de jeunes qui n'avaient rien de casseurs parce qu'il ne faut pas assimiler les jeunes qui occupent Syvins à des casseurs. Ils ne sont pas tous violents. Est-ce que le prochain Syvins, ce n'est pas le Center Park de Roibon puisque on sait que des opposants à ce projet occupent une maison forestière à proximité du chantier de défraîchement. Cette occupation est illégale. Est-ce que vous la soutenez néanmoins ? Bien sûr que nous soutenons cette occupation. D'abord, j'attends qu'on explique que c'est illégal. Alors que toutes les autorisations, comme le précise le patron de Pierre-et-Vacances, ont été obtenues. Le tribunal va se prononcer en référé le 12 décembre. Il faut que vous précisiez, si vous en êtes là, que la Commission nationale de protection des sites, je ne sais pas elle, la Commission nationale de la biodiversité a s'est prononcée de manière défavorable. Le président du Conseil régional, M. Keran, dit qu'il faut sans doute suspendre l'exécution des travaux. Je vous rappelle que c'est une zone humide, qu'il faut donc répondre aux directives européennes. Qu'à Syvins, on n'a pas répondu aux directives européennes. Qu'à côté de Syvins, à Fonrog, un barrage a été déclaré illégal après avoir été construit parce qu'il n'a pas respecté ces règles. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que l'on se décide. Si l'on ne veut pas que les Syvins se multiplient, aussi bien à Grenoble que par exemple sur la ligne ferroviaire, le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui est un immense projet pharaonique et inutile, il faut que l'on se décide à réformer les procédures d'utilité publique et les procédures que l'on doit suivre en matière d'aménagement du territoire. C'est ce que propose le président de la République qui a tiré une première conclusion de Syvins et nous espérons qu'il tiendra ses engagements. C'est ce qu'il appelle la démocratie participative. C'est ce que nous demandons. Et d'ailleurs, avec des juristes et avec l'ensemble des écologistes, aussi bien français qu'européens, nous sommes en train de travailler à une proposition de réforme profonde pour qu'il n'y ait plus de Syvins et pour qu'enfin, quand il y a des grands projets, que ces projets soient débattus et acceptés par une majorité de la population. Est-ce que vous regrettez que Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, n'intervienne pas plus fermement dans ce débat ? Elle n'entend pas se substituer aux élus locaux. C'est ce qu'elle vient de dire. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec les élus locaux à Syvins et que l'on voit la décision de Bruxelles qui nous a placés en situation d'infraction, alors on me reproche et on nous reproche de dire « Oui, mais vous remettez en cause la légitimité démocratique des élus. » Mais ce n'est pas parce qu'on est légitime démocratiquement qu'on ne peut pas se tromper. Donc il faut accepter. Donc elle devrait être plus ferme, elle devrait intervenir dans ce débat ? Écoutez, je pense que sur l'affaire de Syvins, ça a repris les choses en main en désignant deux rapporteurs, deux inspecteurs généraux des eaux et des forêts qui ont dit qu'il n'y avait pas eu d'études alternatives, qui ont été très très sévères sur ce projet de Syvins, qui d'ailleurs était victime d'un conflit d'intérêts, puisque c'est la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qui était chargée de construire ce barrage qui avait elle-même désigné ces experts. Donc on est dans des situations qu'il faut maintenant rayer, il faut trouver d'autres méthodes et s'inspirer, par exemple, de ce que font nos collègues allemands avec la gare de Stuttgart. Il y a eu des heures très violentes dans ce projet de gare. Les autorités du Land ont décidé de tout remettre à plat. Il y a eu un grand débat avec l'ensemble des partenaires et de la société civile, puis un référendum local. Et ce référendum a décidé à une courte majorité que la gare se ferait. Et il n'y a plus de bagarre, parce que ça a été accepté démocratiquement. Contre Zemmour, réponse au suicide français, c'est le livre que vous publiez, je le rappelle, aux éditions Les Petits Matins. C'est vraiment une réponse, pour vous, à la construction d'un néo-conservatisme à la française ? Le néo-conservatisme à la française, il est là. Il se traduit d'ailleurs dans toutes les enquêtes d'opinion que l'on peut lire. C'est aussi bien celle du Crédoc, qui nous explique qu'une majorité de Français considère aujourd'hui que ceux qui sont pauvres, c'est bien fait pour eux, finalement, et qu'ils ne cherchent pas de travail. C'est aussi le résultat d'une enquête de la Sofresse pour les pupilles de l'école publique, qui montre que les Français sont pour lutter contre certaines inégalités, mais que d'autres leur semblent tout à fait normales. Et Zemmour est le fer de lance de ce mouvement néo-conservateur ? Non, il n'est pas le fer de lance, il est un petit peu... Chef de propagande de Marine Le Pen. Oui, il est l'idiot-utile de Marine Le Pen. L'idiot-utile ? Oui, ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est Lénine. Donc vous voyez que je vais chercher mes sources chez des gens que nous combattions aussi pour leur esprit totalitaire. En quoi est-ce qu'il est le chef de propagande de Marine Le Pen ? Écoutez, quand on regarde, quand on voit comment, par exemple, Nicolas Sarkozy et quelques-uns de ses porte-flingues, je pense à M. Hortefeux ou à l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Guéon, mais ce n'est pas le seul, vont braconner sur les terres du Front National, on se dit qu'il y a des capillarités qui sont dangereuses et qu'aujourd'hui, finalement, Zemmour, ce n'est que le porte-étendard ou la passerelle entre la droite extrême et l'extrême droite. Et on est en droit de s'inquiéter quand on regarde les sondages, les derniers qui viennent de sortir, on est en droit de s'inquiéter sur ce lien et cette association qui ressemble furieusement à ce que l'on a connu en Italie avec Berlusconi à la Ligue du Nord. Ce n'empêche que vous n'exonérez pas la gauche de ses responsabilités. Ce qui fait le succès de Zemmour, c'est notre incapacité à penser le monde nouveau, à en comprendre les dynamiques, à remettre de la lisibilité là où il n'y a plus que confusion des esprits. La gauche a aussi sa part de responsabilité. Oui, oui, d'ailleurs, nous reconnaissons nos responsabilités. C'est aussi dans le petit livre que nous avons écrit avec Patrick Farbiaz. Nous disons d'ailleurs de manière très claire que ce livre, Le Suicide français, qui est un gros pinceau de 500 pages et de 79 chapitres, c'est aussi le miroir de nos impuissances. de cette incapacité que la gauche a eue et a toujours de construire un récit qui soit capable de provoquer l'adhésion d'une majorité de Français et en particulier de ceux qui croient en les valeurs de la gauche qui ne sont pas défendues aujourd'hui. Encore un mot de politique, Noël Mamère. Il y a un an, vous avez quitté Europe Écologie des Verts avec Fracas en dénonçant la firme incarnée à l'époque par Cécile Duflo et Jean-Vincent Placé. Un an après, on vous semble beaucoup plus conciliant avec Cécile Duflo. Vous dites qu'elle sera sans doute candidate en 2017. Je ne vois pas très bien qui d'autre sort du lot. Vous êtes réconcilié ? Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas dans le giron d'Europe Écologie des Verts ? Je n'ai aucune raison de revenir dans le giron d'Europe Écologie des Verts. J'ai déjà donné. Merci. Ça va pour moi. Mais je suis ravi que Cécile Duflo ait quitté le gouvernement avec Pascal Canfin. C'était la ligne que je proposais. Je ne dis pas qu'elle a rejoint ma ligne. Elle a fait un constat. Le constat selon lequel, entre les promesses qui ont été faites aux écologistes et la réalité de la politique gouvernementale, il y a un fossé qui se creuse de jour en jour. Donc je suis de ceux qui pensent qu'elle a eu raison de quitter le gouvernement. Et à l'Assemblée nationale, dans le groupe écologiste dans lequel je siège avec elle et mes collègues, nous nous retrouvons, sur beaucoup de sujets, nous nous retrouvons tout à fait d'accord. Et j'en suis ravi. Moi, je ne fais pas de querelle de personne. C'est la ligne politique que nous incarnons chacun qui me semble la plus importante. Mais Cécile, je l'ai vue entrer chez les écologistes, chez les Verts. Et j'ai de l'affection pour elle. Est-ce qu'il faut impérativement que les écologistes aient un candidat en 2017 ? Et qui ? Aujourd'hui, je pense que le fossé est très grand, comme je viens de vous le préciser, entre les socialistes, la gauche traditionnelle et les écologistes sur de nombreux sujets que nous pourrions décliner. Mais je ne vais pas en faire ici l'inventaire. Sivin, c'en est le dernier exemple. Les coparques de Grenoble où la ligne ferroviaire Long-Turin ou encore d'autres projets en sont la preuve. Et la manière dont ce gouvernement tarde tant à mettre en œuvre une politique de rétablissement de la fiscalité sur le diesel qui est une des sources de pollution et de morts prématurées, ce sont aussi les lois Macron, on aura l'occasion d'en parler, qui sont une déclaration de guerre aux écologistes. Donc je pense que les écologistes doivent retrouver leur autonomie politique. Et qu'ils doivent avoir un candidat. Et oui, je dis aujourd'hui que Cécile Duflo me paraît la mieux placée pour être la candidate des écologistes. Et si elle n'y va pas, est-ce que vous irez-vous ? Ah moi, non, non, non. En aucun cas. En aucun cas. S'il n'y a pas de candidat écologiste, vous ne vous présenterez pas. Je ne serai pas candidat des écologistes. Si j'avais voulu être candidat, je l'aurais été après mon succès de 2002, je l'aurais été en 2007. C'est irrémédiable ? Rien ne vous fera revenir sur... Non, ne me faites pas dire irrevocable, irrémédiable. Je sais ce que vous voulez me faire dire. Je ne le dirai pas. Mais je ne serai pas candidat. Merci. Il y a un temps pour tout. J'ai 65 ans, ça va. Merci beaucoup Noël Mamère d'être venu ce soir sur E-Télé dans un instant à la météo et le journal avec Romain Desarbes. A tout de suite sur E. Merci. Merci.